Encore une fois, bonne année, alléluia, bonne année 2016, bonne année 2016 et aussi merci vous qui avez pu, n'est-ce pas, vous connecter, assister avec nous à notre temps de jeûne et de prière de deux semaines où pendant deux semaines, n'est-ce pas, nous jeûnons et nous nous retrouvons tous les soirs ici dans cette chapelle pour adorer Dieu et aussi ces personnes qui ne sont pas en Californie, qui ne sont pas à côté de nous à San Diego, qui se connectaient, qui se faisaient tard chez vous parce qu'on commençait à les 8h01 de la Californie qui était 21h01 de l'Est, mais vous étiez nombreux du côté de l'Est, qui restait, n'est-ce pas, jusqu'à 19h45 notre heure, voire même 20h, c'est-à-dire 23h de votre heure, oh là là, pendant 14 jours, pendant 15 jours, je vous assure que c'est merveilleux de commencer l'année avec Jésus Christ, parce qu'il faut bien commencer et vous qui avez partagé, nous avons partagé, partagé le livre de Proverbe, parce que cette année c'est le livre prophétique, n'est-ce pas, que Dieu nous a donné, le livre prophétique, prophétique, le livre de la sagesse, le livre qui est instruit, n'est-ce pas, le livre, n'est-ce pas, qui te prend à une dimension, n'est-ce pas, et qui t'amène à une autre dimension, pour que tu puisses connaître qui est Dieu, parce que sans cela, le christianisme devait encore diviser sans la connaissance, voilà pourquoi la foi de Dieu est claire, que mon peuple meurt par manque de connaissance, et pendant deux semaines, donc, Proverbe, n'est-ce pas, nous a enseigné, nous a enseigné ce que c'était que la sagesse, donc ce soir encore, c'est notre première prière de 2016, on va arrêter tout dans le Proverbe, on va faire un peu le résumé de ce que nous avons vu, n'est-ce pas, pendant tout ce temps-là, et la semaine prochaine, on va commencer vraiment à rentrer dans d'autres sujets, mais quel que soit le sujet dans lequel Dieu nous mettra, on va toujours revenir, n'est-ce pas, à notre livre prophétique de cette année qui est 2016, et qui est la sagesse. et ce soir, quel est l'objectif d'ailleurs de ce livre, la sagesse, le saint nous décrit l'objectif, n'est-ce pas, de ce livre, quand tu prends Proverbe, quand tu prends Proverbe 1, quand tu prends Proverbe 1, du verset 1 au verset 6, que je vais lire rapidement, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse de l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'écuité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent, a que la de l'habilité, pour saisir le sens d'un Proverbe ou d'un énigme, des paroles, des sages et de leur sentence, amen, pour vous dire que, voici l'objectif, c'est-à-dire cet objectif qu'on peut résumer, n'est-ce pas, c'est pour nous faire rentrer dans une autre dimension, pour ne pas que nous serons dans ce confort-là, nous venons à l'église et nous sortons sans rien, parce que quand tu es même à l'école, dans une école, à l'université, même pas à l'université, au lycée, peut-être au lycée, et que tu vas à la classe sans comprendre ce que tu es en train d'étudier, je t'assure que l'année devient très longue, et le découragement vient, et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, droppent, n'est-ce pas, c'est-à-dire abandonnent l'école. Mais vous allez constater, comme vous convient, vous allez constater avec moi que le sage commence avec quelque chose de très important, et c'est la base, et c'est le fondement de la sagesse, c'est le fondement du christianisme, c'est le fondement, n'est-ce pas, de tout ce qui nous traverse, qui est en nous, chrétiens. Il dit, commence par le chapitre, le chapitre 1, toujours au verset 7, il dit, la crainte de l'éternel est le commencement de la science. Il y a des gens qui font du bruit, si on peut les mains se muter, amen. Il dit, la crainte de l'éternel est le commencement de la science, la crainte de l'éternel, est le commencement de la sagesse, est le commencement de tout. Parce que cette sagesse, celui de la sagesse est écrit pour qui? Pour Dieu, à l'un de qui? À Dieu, parce que le dieu que Salomon servait, s'appelait Dieu, Yahweh, Sabahot, celui, n'est-ce pas, qui combat pour toi, Jéhovah, Jireh, celui-là même qui pourvoit tes besoins. C'est sous l'autorité, n'est-ce pas, de ce dieu-là, que provère, n'est-ce pas, que Salomon nous montre la science et la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais, pour commencer à rentrer dans une sagesse, d'abord, il faut comprendre quelque chose, que la crainte de l'éternel est le commencement de la science, le commencement de la sagesse, le commencement de la vie chrétienne. Mais qu'est-ce que ça vit? Qu'est-ce que ça veut dire? La crainte de l'éternel. Est-ce que c'est une crainte? Avoir peur quand on voit Dieu, quand on voit Jésus-Christ, quand on sent la présence du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire que nous devons avoir cette peur, cette peur horrifiante qui fait que nous nous cachons? Non. Ce n'est pas de ça qu'il entendait parler. Ce n'est pas de ça qu'il entendait parler. La crainte de l'éternel, n'est-ce pas, c'est le respect de la parole de Dieu. Il est écrit qu'il parle encore dans le proverbe. Alléluia. C'est le respect de la parole de Dieu. Lorsque je dis que je crains mon père, je parle bien de mon père biologique. Je ne le crains pas à cause du bâton. Je crains mon père parce que je respecte les règlements, n'est-ce pas, de la maisonnée. Parce que si je ne crains pas mon professeur, je ne crains pas ma mère, je ne crains pas les ordonnances que lui-même il nous a demandé de faire à la maison. Voilà pourquoi quand on va dans le somme, le somme 112 au verset 1, il dit heureux, il dit loin l'éternel, heureux l'homme qui craint l'éternel, écoutez la prochaine phrase, et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. L'homme qui craint l'éternel, craint l'éternel c'est le commencement de quoi? De la science et de la sagesse. Et qui prend un grand plaisir à respecter. Qui prend un grand plaisir à ses commandements. Un grand plaisir à ses ordonnances. Un grand plaisir à ses lois. C'est là le commencement de la sagesse. Parce que tant que cela n'est pas ancré à nous, tant que nous ne comprenons pas cela, tout ce qui va suivre, tout ce qui suivra, n'est-ce pas, il te demande de faire ceci, de faire cela, de faire ceci, de faire cela, de faire ceci, de faire cela. Mais tant que, il n'y a pas cette crainte de l'éternel, le respect de l'espoir de ses lois. Il te dit va ici, tu vas là-bas. Il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à gauche, à droite. Sans pour autant réfléchir, tu deviens bête. Alléluia. Voilà où il commence. Voilà où le sage commence. Et lorsque tu as la crainte de l'éternel, quand on va au chapitre 3, verset 5, il te dit, confie-toi à l'éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il emplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Et si tu crois cela, il te dit automatiquement, tu vas toujours te confier à l'éternel. En 40 minutes, je ne pourrais même pas faire la moitié, même le 1K, du résumé des proverbes. Mais je prends les points essentiels. Pas que ce que je ne dirais pas n'est pas essentiel. Mais les choses qui nous amèneront, chacun a lu. Et je demande aux gens encore de lire un gros proverbe. Parce que c'est le livre prophétique. Chaque jour, lis un chapitre de proverbe. Jusqu'à 15, tu reprends au 0. Du chapitre 1, au dernier chapitre 2. 31, alléluia. Lis autre chose, mais lis ça. Lorsque tu crains l'éternel, il dit, tu vas te confier en lui. Comment? De tout ton cœur. De tout ton cœur. Que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que nous sommes sous la volonté de lui, de Jésus-Christ, de Dieu. Nous sommes sous sa volonté. C'est-à-dire qu'on a notre volonté, n'est-ce pas? Notre volonté est soumise à la volonté de Dieu. Lorsque ta volonté est soumise à la volonté de Dieu, automatiquement, la crainte de Dieu devient pour toi le commencement de la sagesse. Automatiquement, tu auras cette confiance, cette confiance véritable, cette confiance absolue. Pas cette confiance, j'ai confiance en Dieu, mais quand il y a le problème, tu as peur. Mais tu auras cette confiance absolue en Dieu. Et tu ne t'appuieras plus jamais sur ta propre sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur ta propre analyse des choses. Sur ta propre science. Sur ta propre connaissance. Parce que tu es piégi. Parce que tu es smart. Tu es tellement intelligent, n'est-ce pas? Que tu fais de ces dissertations. Et quand on les lit, tu me dis, wow! Mais à côté de la sagesse de Dieu, à côté de la sagesse de l'intelligence de Dieu, tu es nul. Voilà pourquoi il dit ici, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Romain, elle nous le dit, Romain, elle nous le dit, que le monde reconnaît qui est Dieu. Le monde sait que Dieu est Dieu. Mais le monde s'appuie sur sa propre sagesse. Voilà pourquoi le chrysalis devient difficile. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à rentrer dans ce dont Dieu nous a donné déjà. Il nous a tout donné. Sur la croix, il t'a tout donné. Mais pourquoi tu n'arrives pas à rentrer? Parce que tu crois souvent que tu es sage. Tu t'appuies souvent sur ton intelligence. Tu n'as plus le discernement. Le discernement qui sort en nous, n'est-ce pas? Au lieu que ce discernement vienne du Seigneur, le discernement vient de notre propre sagesse. Voilà pourquoi il est difficile pour que nous puissions arriver à une autre dimension. Au verset 6, au chapitre 3, il dit, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il emplanira tes sentiers. » Lorsque tu te réveilles le matin, sais-tu que c'est lui qui a permis que tu te réveilles, Dieu? Lorsque tu as pris pour un emploi, sais-tu que c'est lui qui permet que tu aies cet emploi? Lorsque tu as la carne et le tiendelle, lorsque tu perds un travail, sais-tu que c'est Dieu qui permet que tu perds ce travail? Voilà pourquoi on doit le bénir en tout temps. Jacques nous le dit, « Quand tu es dans la joie, puis chante. » « Quand tu es dans les malheurs, puis chante. » Au verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux. » « Ne sois point sage comment à tes propres yeux. » Amen. Et, lorsque nous lisons la sagesse, nous avons constaté une chose très importante qui tue le chrétien que je vais aborder. J'ai pris quand même quelques points pour essayer d'en parler un tout petit peu. On ne pourra pas rentrer, n'est-ce pas, dans tout, mais on va essayer, n'est-ce pas, de rentrer dans quelques-uns. On va prendre Proverbe 6. Proverbe 6, où, à partir du verset 6, où il nous décrit la paresse. Quand il dit Proverbe, il fait, n'est-ce pas, un contraste, n'est-ce pas, entre un paresseur et une personne, n'est-ce pas, qui est travailleur. Mais là, il écrit, à partir du verset 6, « Va vers la fourmi, paresseux. » Il s'adresse à tout le monde. « Va vers la fourmi, virgule, toi, paresseux. » Il parle à tout le monde. Il s'adresse à tout le monde. Sans exception. « Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amène pendant la moisson de quoi manger, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché. Quand tu lèveras, quand te lèveras-tu de ton sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de... un peu croiser les mains pour dormir. et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la diserte comme un homme en arme. » Alléluia. Regardez le danger de la paresse. Un homme doit travailler. Vous voyez que la parole ne dit que « Réveille-toi, toi qui dors et le Seigneur va faire quoi ? T'éclairera. » L'apparence, c'est le mot du christianisme. L'apparence fait qu'on ne peut même pas se lever pour aller prier notre Dieu.